Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. C'est plusieurs vies en une que vous allez découvrir aujourd'hui. Il a été journaliste, il a fondé et dirigé la première école internationale de journalisme en Afrique. Il a dirigé TF1, France 2, France 3. Il a dirigé le CSA, c'est un chantre de la francophonie. Toute sa vie, c'est dans cette émission aujourd'hui. Hervé Bourge, bonjour. Bonjour, vous avez oublié Radio France Internationale. Oh là là, mon Dieu, ça y est, je savais. Vous avez fait trop de choses, Hervé Bourge. Voilà, bien sûr. Je me demande, depuis qu'on sait que vous venez dans l'émission, comment je vais faire pour faire tenir en 52 minutes la vie d'Hervé Bourge. C'est quand même impressionnant. Et d'ailleurs, vous avez vous-même essayé de la condenser dans un livre abécédaire. Vous avez choisi cette forme de abécédaire intime. C'est chez le passeur-éditeur. Ça s'appelle « J'ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu ». Du Châteaubriand comme ça, tout de suite, dans le titre. On est déjà bien parti. Je suis tombé sur Châteaubriand, sur cette phrase-là. J'en ai parlé à l'éditeur qui a dit « Mais c'est ça, le titre du livre ». Voilà. Alors, c'est drôle parce que cette phrase de Châteaubriand, on la découvre à la fin du livre. Oui. Et juste après, il y a une phrase de Confucius que je vais vous faire commenter. Vous voyez, on démarre l'émission tout de suite très haut. Oui. Mais cette phrase est indiquée par vous à l'une des toutes dernières entrées qui s'appelle « Vivre ». On a deux vies. La deuxième commence le jour où l'on réalise qu'on n'en a qu'une. Confucius. Quel est ce jour où vous avez réalisé que vous n'aviez qu'une vie, Hervé Bourges ? J'ai l'impression que c'est tous les jours. Tous les jours, je me rends compte que... D'abord, en ce moment, j'ai 83 ans aujourd'hui. Mais oui, bon anniversaire. Je suis content de vivre. Et je me dis que chaque jour qui passe est un jour pris sur la mort. Et donc, j'y pense souvent, d'ailleurs, à la mort. Mais je n'en parle pas, si on vous le dit là, en passant. Mais c'est formidable de voir ce qu'est la vie quand on vieillit. Et puis, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, ça a été le fruit du hasard. Ça n'est jamais quelque chose qui a été choisi. Vous y croyez au hasard, vous ? Écoutez, c'est simple. Je vais vous dire. Vous croyez au hasard ou à la Providence ? Ça va être très rapide. Alors, disons la Providence, si vous le voulez. La Providence, je mets ça qu'un point d'interrogation. Je suis croyant, je suis d'une famille chrétienne. Mais je m'interroge. J'aimerais bien être sûr qu'après la mort, il y a une autre vie. On en est tous là. Je pense qu'on en est tous là. Voilà. Pour le reste, je ne suis même pas agnostique que ce soit à un certain moment. Je suis croyant. Je ne suis pas pratiquant. Je suis croyant. Et je défends un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres et qui sont importantes dans la société d'aujourd'hui. Alors, j'ai eu plusieurs vies, c'est vrai. D'abord, je suis d'une famille nombreuse. Oui, vous êtes l'aînée. Alors, vous êtes deux reines. Vous êtes l'aînée de sept enfants, vos parents étant déjà issus eux-mêmes de familles ultra nombreuses. Onze enfants. Voilà. Et avec une envie très, très vite, finalement, de vous démarquer et puis de respirer par vous-même, on va dire. Ah oui, oui. J'étais d'une famille bourgeoise traditionnelle. Je n'en dirais surtout pas de mal parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que j'ai voulu m'émanciper, penser par moi-même, courir à l'aventure, voir le monde, rencontrer la vie sous tous ses aspects. Ça a commencé très jeune lors de mes études secondaires. Et puis, rebelle aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire indiscipliné, moi. Indiscipliné. Et ça a commencé, vous savez, je suis né en 1933, le 2 mai 1933. C'est à une époque où, il avait demandé Hitler, l'incendie du Reichstag. C'est ce que vous dites. C'est drôle, d'ailleurs, quand vous démarrez sur la partie enfance, c'est exactement ce que vous dites. Moi, ça m'a impressionné que vous définissiez comme ça. Je suis né en 1933, l'année de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir et de l'incendie du Reichstag. J'avais 7 ans au début de la guerre, 12 ans à la libération. Tout de suite, vous vous inscrivez dans la grande histoire parce que votre histoire est complètement mêlée de ça aussi. Elle est mêlée à la grande histoire, d'abord parce que cette grande histoire m'a façonnée. Vous comprenez, quand on vit la Deuxième Guerre mondiale, quand on est enfant, et qu'on passait la plupart de ses nuits dans la cave, dans les jupes de sa mère, parce que vous subissiez les bombardements, ce qui était le cas à Rennes, qu'après, vous sortez, vous voyez les troupes allemandes qui défilent, et moi, je crachais sur leur passage, et ma mère me donnait une claque en me disant « Arrête, tu vas te faire repérer ». On est tout de suite dans la grande histoire. Et puis qu'au moment de la libération, j'ai vu en 1944 des foules qui acclamaient le maréchal Pétain, certains membres de ma famille aussi. Bon, et puis, quelques jours après, les mêmes qui acclamaient le général de Gaulle. Et qui portent des brassards qu'ils ne portaient pas quelques jours avant. Alors après, des types dont je ne savais pas qu'ils étaient résistants, vous les voyez tout à coup résistants en portant des brassards FFI, allant tondre des femmes qui avaient soi-disant trompé leur mari avec des Allemands, c'était peut-être le cas, et alors. Et puis, vous aviez des choses absolument invraisemblables. Et j'ai retrouvé après, pendant la guerre d'Algérie, des gens qui commettaient des actes qui n'étaient pas dignes de ce que nous sommes et de ce que nous devons porter. Et ça m'a rendu extrêmement méfiant à l'égard de l'homme. J'ai même une phrase qui dit que l'homme est une bête pour l'homme. L'homme est un homme pour l'homme, c'est obs. Et nous le constatons, la lâcheté humaine aussi, la lâcheté de la foule qui peut être entraînée dans des aventures difficiles. Et je dirais que dans les périodes que nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons penser aussi à cela. Donc j'ai toujours vécu dans des périodes qui étaient des périodes difficiles. Et en même temps, je n'ai pas choisi de faire ce que je faisais. Par exemple, je voulais faire du théâtre. J'avais fait, pendant mes études secondaires, beaucoup de théâtre. – Il faut quand même juste qu'on insiste un petit peu là-dessus, parce que vos parents vous trouvent assez indisciplinés, vont se dire, lui, on va l'envoyer chez les Jésuites à Reims. – Absolument. – Ça va le calmer. Ça a été le plus bel espace de liberté que vous ayez jamais trouvé. – J'ai eu chez les Jésuites, au collège Saint-Joseph de Reims, j'ai appris la liberté. – Et le théâtre. – J'ai appris à m'épanouir avec le théâtre. On avait des équipes les après-midi, après les cours, de toutes sortes. Il y avait des trucs, menuiserie, électricité, etc. Moi, j'ai pris l'équipe théâtre. Et j'ai fait du théâtre. J'ai monté toutes les farces de Molière. J'ai joué d'ailleurs avec un de mes amis qui était Mario Stasi, l'ancien bâtonnier de Paris, qui était mon camarade de promotion, le frère de Bernard Stasi, qui était un de mes grands amis et qui est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Et j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai découvert ce théâtre. J'ai appris à respirer, à parler. Ça m'a servi d'ailleurs par la suite, beaucoup. Et je voulais faire du théâtre. Et étant d'une famille bourgeoise, mes parents m'ont dit, mon père m'a dit… – C'est un métier de saltimbranche. – Ce n'est pas… c'est des drôles de gens, etc. Alors que ce sont des gens magnifiques, les gens du théâtre. Et le théâtre est une chose merveilleuse. Encore aujourd'hui, je vais au théâtre. Et j'aime les acteurs, les comédiens, ceux du théâtre, ceux du cinéma, etc. Alors, je n'ai pas fait de théâtre, j'ai fait du journalisme. J'ai passé le concours d'entrée de l'École supérieure de journalisme de Lille, une des deux grandes écoles de journalisme de l'époque, avec le centre de formation du journalisme de Paris. Et puis voilà. Et puis à la sortie de l'école, j'étais sorti premier. Et le premier, aller au Figaro. – Normalement, c'était la récompense suprême d'aller faire son premier job au Figaro. – Bien sûr, mais il y a d'ailleurs une vingtaine d'anciens au Figaro. – Et d'ailleurs, votre famille lisait… – Lisait Figaro, j'ai appris, disons, à lire la presse dans le Figaro. – Et vous, vous faites votre… je ne sais pas, ce n'est pas votre mauvaise tête, je pense qu'au contraire, vous posez peut-être votre premier acte d'adulte. – Oui, voilà. – En disant, le Figaro, ça nourrit toute ma vie, je vais peut-être vivre un peu ma vie maintenant. Et ce ne sera pas le Figaro, ce sera le témoignage chrétien. – J'ai choisi un journal, dont le rédacteur en chef était Georges Suffer, qui après a bien eu une carrière diverse, mais qui m'a dit, tu n'as pas envie de venir chez nous, etc. Je lisais le journal, qui à l'époque tirait à 100 000 exemplaires, aujourd'hui quelques milliers d'exemplaires, plus la même chose. Et j'ai dit oui. Et c'était pendant la guerre d'Algérie, j'étais opposé à la guerre d'Algérie. – Le témoignage chrétien l'était aussi ? – L'était aussi, ben oui, il faut rappeler que c'est un journal issu de la résistance. – C'est issu de la résistance, c'est un journal où les dirigeants, qui étaient des jésuites, le père Chaillet notamment, ont sauvé des centaines d'enfants juifs à l'époque. Et a eu parmi ces militants des gens qui ont été fusillés, dont deux sur la place Bellecour à Lyon. C'est un journal qui s'est tout de suite battu pour la résistance et qui a gardé cet esprit de résistance en étant lui-même et en disant que la France perdait son âme aussi dans ses guerres coloniales et pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, j'ai toujours été un petit peu marqué par cela, sans être, je le dis au passage, ni un calotin, pas du tout, ni même un bon chrétien. Simplement, je me suis senti à l'aise dans cette maison. Et puis en plus, j'ai appris là totalement le journalisme, parce que c'était un petit journal quand même, un journal militant. J'étais recruté comme journaliste polyvalent. Polyvalent, ça voulait dire que vous réalisiez les articles de ceux qui vous apportaient derrière, vous écriviez les éditoriaux, vous faisiez le secrétariat de rédaction et vous alliez à l'imprimerie. L'imprimerie se trouvait à Ifteau, en Normandie. Elle imprimait aussi le courrier Cauchois. L'imprimerie, comme le courrier Cauchois, était à la propriété de Madame de Bettencourt, première fortune française. Donc, j'ai appris mon métier de A à Z. – Alors, c'est pour continuer dans la présence jésuistique dans votre vie. Donc, les jésuites à Saint-Joseph, à Reims, les jésuites avec témoignages chrétiens. Et puis, alors, vraiment, c'est là où je trouve ce genre de livre est intéressant. Il y avait tout ce que je savais que vous, puis il y avait tout ce que je ne savais pas. Et à la lettre J, jeudi-dimanche, les amis de Jeudi-dimanche, association qui avait pour principaux inspirateurs et animateurs deux jésuites, le père Gounon, qui est à Lyon, et le père Michel Jaouan. Vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est que Jeudi-dimanche et comment vous vous y investissez ? – Alors, écoutez, ça s'appelait, en fait, « Aide aux jeunes délinquants ». On ne voulait pas que ce soit marqué d'une marque, disons, d'infamie, d'une certaine manière. Donc, quelqu'un a trouvé le joli titre des amis de Jeudi-dimanche. Ça a été créé d'abord à Lyon par le père Gounon, à la Majo, la maison d'accueil du jeune ouvrier, dans les années 55-60. et il faisait appel pour encadrer des camps de vacances avec des jeunes délinquants à des étudiants ou à des gens en classe terminale dans des collèges. – Dont vous ? – Et moi, on m'a proposé de faire cela. Je l'ai fait. J'ai fait mes premiers camps de vacances. Je me suis retrouvé avec Bernard Stasi, je me suis retrouvé avec Michel Gounon, avec le père Michel Jaouen, qui a été très connu par la suite avec son bateau, où il emmenait des jeunes drogués, etc. Il est mort récemment, j'étais à ses obsèques, il y a quelques semaines, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'y ai apporté aussi ma contribution, bénévole bien sûr, puisque j'ai été président des amis de Jeudi-dimanche pendant toute une période. – Ça va peut-être surprendre les téléspectateurs qui nous regardent ou les auditeurs qui nous écoutent, parce que vous êtes très précis dans le vocabulaire que vous choisissez. On sent que les souvenirs sont très clairs dans votre tête et c'est vrai que vous êtes connu Hervé Bourges pour avoir une mémoire d'éléphant. C'est même devenu le titre… – C'est le titre de mon livre, « De mémoire écrit il y a 15 ans ». – Et ce n'est pas pour rien, peut-être, que les téléspectateurs ont remarqué que nous avons un très bel éléphant en bois qui vous accompagne. – Ah, on va le montrer. – Voilà, très bel éléphant en bois. Pourquoi l'éléphant, à part le fait que vous ayez une mémoire d'éléphant, mais pourquoi l'éléphant est-il comme ça, devenu votre animal, sa bolle ? – Il m'a été donné par une de mes anciennes élèves de l'école internationale de journalistes de Yaoundé, Denise Epoté, qui est aujourd'hui la directrice de TV5 Afrique, ici, à Paris. Voilà. Alors, j'aime les éléphants. Vous savez, j'aime les bêtes, d'une façon générale. Je ne suis pas comme certains qui aiment les petits chiens et qui n'aiment pas son voisin. Moi, j'aime les êtres humains, j'aime les gens avec qui j'ai travaillé. Je suis très proche d'un certain nombre de gens qui sont mes amis, qui le demeureront jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai aussi aimé les animaux, et particulièrement les éléphants, que j'ai eu la chance de découvrir dans des réserves sauvages comme Zakouma au Tchad, qui n'existe plus cette réserve parce qu'il y a eu la guerre civile et tout a été dévasté dans le coin, mais j'ai vu là-bas des éléphants magnifiques, ou alors au Nord Cameroun, au Congo, au Gabon. – Alors, on ne parle pas de chasse à l'éléphant. Je veux quand même que les gens soient bien au courant. On est vraiment dans un amour de l'éléphant. Il ne s'agit pas d'aller lui tirer dessus comme certains grands hommes d'État. – Je ne m'en étais pas chasseur, bien évidemment, et jamais je ne me serais risqué à aller tuer un éléphant, mais j'ai été amené à vivre la vie de pisteurs, de gens du Nord, et qui m'ont initié à connaître la vie des éléphants et à les suivre pendant des jours durant. Je passais huit jours, dix jours en brousse pour voir les éléphants. Et j'ai appris des choses phénoménales sur ces bêtes, qui sont des bêtes d'abord qui ne sont pas domesticables. L'éléphant d'Afrique, vous n'en faites pas un esclave, comme c'est le cas en Asie. C'est un éléphant qui vit sa vie. C'est un éléphant qui vit de façon solidaire. C'est extraordinaire. Jamais un éléphant ne laisse tomber un petit éléphant qui est en difficulté. – Ça vit de façon solidaire, mais ça meurt de façon solitaire. – Ça meurt de façon solitaire. Alors bien sûr, on parle des cimetières d'éléphants. – Qui n'existent pas. – Pour ne rien vous cacher, je ne les ai jamais vus. Et les pisteurs m'ont dit que c'était une invention des Blancs, qui disaient « Oh, il y a des élevards ». On n'en a jamais vu. Mais par contre, ils savent que l'éléphant va toujours mourir tout seul. D'abord parce qu'étant vieux, il ne peut pas suivre les autres. Et qu'il sait qu'il sera abandonné à ce moment-là et il préfère s'en aller. Et je trouve que c'est un modèle de vie, ça. C'est formidable de n'embêter personne à la fin de sa vie et partir mourir tranquillement de son côté. – Voilà, c'était tout le symbolisme de l'éléphant dont vous parlez beaucoup et qui est un animal qu'on vous attribue aussi beaucoup. – Alors, il y a aussi, on vous colle un animal à la peau, mais on vous colle aussi un pays à la peau. Parce que vous l'avez dans la peau, ce pays, c'est l'Algérie. C'est toute une partie de votre vie. J'allais dire, c'est 20 ans de votre vie, mais c'est faux. C'est toute votre vie, finalement. – Oui, encore maintenant. Vous savez, pour mon anniversaire, j'ai quelqu'un qui s'appelle Miloud Begag, qui est le fils de l'ancien muezzin de la mosquée de Sétif. À l'époque, je faisais mon service militaire, c'est-à-dire en 1958. Aujourd'hui, il est grand-père et sans doute arrière-grand-père. Mais j'ai gardé avec ces gens que j'ai connus à cette période particulièrement difficile, des amis qui me écrivent régulièrement, qui me tiennent informé d'apprendre la mort d'un ancien de cette époque-là. – Il faut expliquer ce que vous disiez en Algérie, du moment où vous y avez travaillé. – Et puis alors, comme j'étais opposé à la guerre d'Algérie, il se trouve que par le hasard des choses, j'ai très bien connu Benbella, Haït Ahmed, Bittat, Boudiaf, Kidère, qui étaient les cinq chefs révolutionnaires dont l'avion avait été arraisonné par l'aviation française le 26 octobre 1956, premier acte de piraterie internationale. Et il se trouve qu'étant au cabinet d'un ancien déporté, ancien résistant, Edmond Michelet, très proche du général de Gaulle, ministre de la Justice, il m'avait demandé de participer à son cabinet et j'ai été, entre guillemets, le geôlier de ces cinq-là, que j'allais voir toutes les semaines à Turquan, petit château qui était auparavant un endroit où les vieux magistrats prenaient leur retraite et on avait trouvé une autre affectation pour mettre les cinq détenus que j'ai connus jusqu'à la fin. Et puis il se trouve qu'après l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Benbella, le premier président de la République, me téléphone en disant, on vous a bien connus, on aimerait bien que vous continuiez à nous aider et à essayer de nous aider à créer l'Algérie nouvelle. C'était folie d'y aller. Folie, c'était même pas du courage, c'était un petit peu de l'inconscience. C'est les tripes qui ont paru à ce moment-là. J'y suis allé et je ne regrette absolument pas les années que j'ai passées de 62 à 67 en Algérie au cabinet d'Amed Benbella. Et aussi, j'étais pendant un temps le conseiller et il m'a nommé ensuite directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, celui qui était le ministre de la jeunesse de l'époque, qui était Abdelaziz Bouteflika, qui était ministre de la jeunesse avant qu'il ne devienne à la suite de la mort par assassinat du ministre des Affaires étrangères Mohamed Kremisti, ancien président de l'UGMA, c'est-à-dire des étudiants algériens du FLN pendant la Révolution. Et voilà. Et ça a été toute ma vie. Pas et voilà. Non, non, pas et voilà. Pas et voilà parce que comme vous vous êtes occupé de la jeunesse, vous avez rencontré un personnage important qui est Mgr Duval. Et on pourrait peut-être en dire un mot de Mgr Duval. Non seulement un mot, mais il mérite qu'on soit très attentif à ce qu'a été. Alors c'était l'archevêque ? Ça a été ce cardinal, le cardinal Duval, l'archevêque d'Alger, qui est un homme qui toute sa vie durant l'a passé en Algérie, s'est dit algérien, a voulu rester en Algérie. Un peu comme un claveri en fait. Après l'indépendance, claveri, Mgr Claveri, la même chose. Ou le père Scotto, qui est devenu archevêque de Constantine. Vous savez, le père Scotto, qui était le curé, je vais parler du cardinal Duval, mais le père Scotto, qui était le curé de Bellecour. C'était un endroit où il y avait beaucoup de chrétiens, pieds noirs, bon, vous connaissez le drame qu'ont vécu les pieds noirs, comme les harkis, je ne reviendrai pas là-dessus, sinon pour dire que je suis très conscient de cette situation et que je ne l'oublie pas. Mais il se trouve que ces pieds noirs étaient très excités par l'OAS, et vous voulez garder la Ligérie française, bon. Et le père Scotto prenait la fraternité. Il disait, ce pays deviendra sans doute un jour indépendant. Il faut que vous puissiez continuer à y vivre et pour ce faire, il faut que vous compreniez cette évolution. Et il se retrouvait le dimanche avec son portail rempli d'excréments. Et je l'ai vu une fois se mettre en bleu de travail et aller nettoyer cette porte. Ce même père Scotto qui irritait Robert Lacoste, qui était le haut commissaire en Algérie, socialiste, et qui disait, ce père Scotto, je ne veux pas en entendre parler, pas de curé sur ma gauche. Voilà. Et quant au cardinal Duval, le cardinal Duval, c'est quelqu'un qui était, comme cardinal, comme archevêque, comme prêtre, quelqu'un d'assez conservateur. Alors, vous voyez, on aurait pu le classer dans les prêtres, je ne dirais pas intégristes, pas du tout, mais plutôt conservateurs. Les évolutions, même que connaît l'Église aujourd'hui, ce n'était pas son fait. Mais par contre, intransigeant vis-à-vis de l'Algérie, contre la torture, comprenant qu'il puisse y avoir une évolution politique qui se fasse, et il est resté jusqu'au bout. Je voulais même vous dire une chose, ici. Il se trouve que j'étais président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et il y a eu l'enterrement des moines de Tixéreine, Tixraine, qui ont été exécutées, comme vous le savez, Tibérine, pardon. – Tibérine, oui, Tibérine, oui, tu m'as compris. – Qui ont été exécutées et qui ont été... Et Mgr Duval est mort à ce moment-là, et son enterrement a eu lieu en même temps que les moines de Tibérine. Et son successeur, Mgr Tessier, qui était archevêque d'Alger, qui est maintenant archevêque honoraire d'Alger, m'a téléphoné pour me dire, il faut que vous veniez, vous aviez une bonne relation avec le cardinal Duval. Je n'ai pas pu y aller, parce que ce jour-là, on devait nommer, j'étais président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le successeur de Jean-Pierre Elkabach à la tête de France Télévisions, Xavier Gouillou Beauchamp, et j'étais contraint de rester. Je l'ai même dit, j'ai fait une déclaration au journal du dimanche, en disant, j'ai choisi l'accessoire et le superflu par rapport à l'essentiel. Voilà. Et le cardinal Duval, tous les 15 jours, j'allais déjeuner chez lui, le samedi, à Alger. Et quand il venait à Paris, je l'invitais, moi, à mon tour, à déjeuner. J'ai eu des relations très étroites avec cet homme d'un grand courage, d'une grande rectitude, et qui doit demeurer un exemple pour l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui. Hervé Bourge, c'est quoi l'odeur de l'Algérie ? L'odeur de l'Algérie ? L'odeur de l'Algérie ? Tout de suite, là. Je vous parle de l'Algérie. Quelle est l'odeur qui remonte ? Mais l'odeur sensorielle ? C'est le couscous, si vous voulez. C'est le piment. C'est aussi, sur le port d'Algérie, l'odeur du poisson. À la pêcherie, puisque c'est ainsi que ça s'intitule, on mange les meilleurs poissons du monde. Des odeurs culinaires, alors ? C'est des odeurs culinaires, ça c'est sûr. Et pour le reste, vous savez, c'est un pays où je n'ai rencontré, moi, alors que j'étais français venant en Algérie, après l'indépendance, je pouvais être suspecté après tout ce qui s'était passé. J'étais reçu les bras d'ouvrir, tout en restant moi-même. Je tiens à le dire ici. Je ne me suis jamais converti à l'islam, bien évidemment. Et d'autre part, je menais ma vie. La seule chose que je faisais, quand il y avait le ramadan, j'aimais bien faire le jeûne aussi, tellement, parce que j'étais invité le soir, et tellement il était bon d'aller manger la chorba brûlante, le bouillon algérien brûlant le soir à la rupture du jeûne. Je voudrais juste te dire, à nos téléspectateurs, que moi j'ai découvert en lisant votre livre, que c'était vous qui aviez amené Gérard Depardieu à lire du Saint-Augustin à Notre-Dame. C'était en 2003, vous étiez président de l'année de l'Algérie en France. Alors nous, les chrétiens, on a regardé ça un peu éberlué, Gérard Depardieu en train de lire du Saint-Augustin à Notre-Dame. Moi, je ne savais pas du tout que c'était passé par vous, cette histoire, et je l'ai vraiment découvert, en lisant votre livre, en me disant, tiens, c'est Hervé Bourges qui a fait ça. Tout à fait, ça a été organisé par moi. C'était une des milliers de manifestations que nous avons montées en France pour l'année de l'Algérie en France. Et il se trouve que Gérard Depardieu, qui adorait Saint-Augustin, c'est étonnant, mais adorait Saint-Augustin, il est devenu l'ami d'André Mandouze, un des fondateurs de témoignages chrétiens, qui était un grand spécialiste de Saint-Augustin, qui avait fait sa thèse de Saint-Augustin. Et il avait décidé, il avait dit, mais pourquoi on n'irait pas lire des textes de Saint-Augustin ? On en a parlé au cardinal Lustiger, qui a dit, mais pourquoi pas, ce serait une très bonne chose. Et donc, on a organisé, il y avait l'ambassadeur d'Algérie, il y avait des ministres algériens qui étaient là, et on a organisé cette séance. Je raconte dans mon livre que personne ne parlait juste avant que Gérard Depardieu prenne la parole pour lire Saint-Augustin, quand tout à coup résonne le bruit d'un talon aiguille dans la cathédrale qui meublait tout le bruit de la cathédrale. C'est Mme Chirac qui était arrivée la dernière et qui est venue se mettre au premier rang. Et nous avons entendu Gérard Depardieu lire Saint-Augustin, ça a été extraordinaire. – Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de vos années télé, mais vous avez quand même dirigé... Moi, je vous connaissais surtout comme ça, avec votre carrière des années-lumière, comme vous dites, mais c'est une carrière qui a démarré en deuxième partie de vie, parce que vous aviez déjà 50 ans. TF1, il y a eu RFI, il y a eu TF1, il y a eu France 2, il y a eu France 3. Donc toutes ces années où vous étiez extrêmement médiatisé. Aujourd'hui, vous regardez la télé telle qu'elle se fait, les moyens de communication tels qu'ils sont, et vous dites dans votre livre, dans une entrée très intéressante qui s'appelle Itinéraire, sur laquelle je reviendrai, mais vous dites, la qualité et la pluralité de l'information dans une période où elle se consume, plus qu'elle ne se consomme. Vous parlez des combats que vous avez menés, la qualité et la pluralité de l'information dans une période où elle se consume, plus qu'elle ne se consomme. C'est dur comme phrase, c'est dur, et puis c'est dur parce que c'est vrai. C'est dur, mais parce que c'est vrai. D'abord, je garde un très bon souvenir. Je n'ai jamais voulu faire de la radio ou de la télévision. C'est par hasard. Michel Cotta, qui, alors que j'étais à l'UNESCO, porte-parole de l'UNESCO, est directeur des services d'information, qui me dit, est-ce que vous voulez prendre la direction de Radio France Internationale ? J'ai commencé comme ça. Et le meilleur souvenir que je garde de l'audiovisuel, d'ailleurs, ce n'est pas de la télévision, c'est de la radio. C'est ce que j'ai pu faire en peu de temps, Radio France Internationale, faire passer cette radio qui était en 24e position, en 2e ou 3e position. Bon, après, en télévision, j'ai fait ce que j'ai pu, en France Télévisions, je suis très heureux d'y avoir été. Bon, très bien. Mais entre le moment où j'ai terminé ma carrière, entre guillemets, audiovisuelle, c'est-à-dire en 2001, à la fin de mon mandat au CSA, et maintenant, il y a une évolution considérable qui s'est faite avec l'arrivée des nouvelles technologies et l'arrivée, notamment, des chaînes d'info. Alors, je prenais, comme le disait mon maître Hubert Boeuméry, le fondateur du Montre, que la qualité première du journaliste, c'était le doute, et que la deuxième, c'était la vérification de l'information. Aujourd'hui, comment peut-on douter et vérifier l'information quand il y a une concurrence telle qu'elle est établie aujourd'hui, et que les deux mamelles de l'information sont devenues le populisme et la pipolisation ? – Alors, on va faire rentrer sur ce plateau le deuxième invité de cette émission. C'est un homme qui a aussi plusieurs vies en une, je crois. Nous, on le reçoit pour un livre qui s'appelle « La prière silencieuse », un livre de photographie paru chez Gallimard et préfacé par Christian Bobin. Il s'appelle Frédéric Dupont. Il vient nous rejoindre sur ce plateau. Vous allez voir que lui, son continent, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Asie, mais vous allez avoir des choses à vous dire. Et puis, on continuera de parler de votre livre. Hervé Bourge, voilà. Frédéric Dupont qui nous rejoint sur ce plateau. – Bonjour. – Frédéric, bonjour. – Hervé Bourge, installez-vous. Ça fait une demi-heure que vous nous écoutez, vous nous suivez dans les coulisses. Vous avez lu aussi, je précise, le livre d'Hervé Bourge. Je rappelle que c'est au passeur-éditeur. Qu'est-ce qui vous a interpellé ? Qu'est-ce qui vous a parlé profondément dans ce qu'a pu dire Hervé tout au long de cette première demi-heure ? – Écoutez, ce qui s'est dégagé de vos entretiens, c'était pour moi la valeur du témoignage. Parce que cet homme a finalement, par son parcours, par certaines décisions qu'il a prises directement… – Vous pouvez le regarder, hein ! – Pardon, par certaines décisions qu'il a prises directement ou par des décisions, compris des gens qu'il ait conseillé, puisque j'ai lu qu'il avait conseillé parmi les plus grands de ce monde, donc les présidents de la République, etc., a d'une certaine façon influé, si vous voulez, sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que le monde des médias et le monde politique est évidemment un monde qui façonne le monde des citoyens, donc je pense que c'est important d'avoir valeur de témoignage, parce qu'après, on oublie, on pense que, on croit que, et d'avoir quelqu'un qui, en chair et en os, vous explique un parcours, et puis ça démystifie aussi beaucoup de choses. On se fait une idée, j'ai trouvé ça aussi dans son livre, bien sûr, j'étais très friand des petites anecdotes comme tout le monde en voix off, mais c'était intéressant pour moi de savoir que, par exemple, vous dîniez très régulièrement avec François Mitterrand et votre épouse, qui l'avait la délicatesse d'inviter, le dimanche soir, et que vous vous êtes toujours demandé pourquoi. Oui, encore maintenant. Et encore maintenant. Alors, c'est vrai que c'était un homme peut-être un peu mystérieux, mais peut-être qu'il avait tout simplement un intérêt dans les discussions que vous pouviez avoir ensemble, et que ça restera un mystère. Donc, c'est important pour moi d'avoir cette valeur de témoignage. Je dirais que le mystère, il est pour moi, parce qu'encore aujourd'hui, quand je me souviens des conversations qu'il y a eu avec François Mitterrand, puis avec d'autres aussi, ça a été le cas avec Séguin, ça a été le cas avec Monrois, ça a été... Ils m'ont beaucoup plus apporté que je ne l'aurais apporté. Donc, je suis un peu étonné qu'ils aient pris intérêt à ce que je faisais, parce que, très franchement, moi, j'ai pris intérêt à ce qu'ils faisaient, même si je suis déçu par la vie politique, par les hommes politiques, et par la manière dont ils gèrent les choses. C'était le cas hier, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. La deuxième idée qui m'est venue en tête, c'est un texte bouddhiste, que vous connaissez peut-être parce qu'il sert d'introduction aux anti-mémoires d'André Malraux, et qui dit la chose suivante. L'éléphant est le plus sage de tous les animaux, « Le seul qui se souvienne de ces vies antérieures, aussi se tient-il longtemps tranquille en méditant à leur sujet ? » Et j'avais cette phrase en tête en vous écoutant, de par, effectivement, l'affection que vous avez, ou l'intérêt que vous avez eu pour la vie des éléphants, par le fait que vous avez eu, finalement, dans une vie, certes bien remplie, vous avez eu énormément de facettes et de volets différents. Je pensais à cette phrase, je pensais que, quelque part, en vous, en ce moment, il y a peut-être aussi un recul par rapport à l'homme d'action que vous avez été, de dire, bon, qu'est-ce que signifie tout ça ? Vous avez un recul nécessaire, vous avez, je veux dire, vous êtes en parfaite condition physique, intellectuelle, c'est assez impressionnant, et c'est aussi un message d'espoir pour les gens qui sont plus jeunes que vous, si vous pouvez me permettre le compliment des tournées. – Oui, merci, mais pour en revenir aux éléphants, vous savez que c'est vrai, on ne sait pas grand-chose des animaux, on leur prête beaucoup de choses, mais on sait que les éléphants ont une mémoire, parce que c'est prouvé, donc ils se souviennent de ce qui s'est passé avant, et donc ils font attention à ce qu'ils font aujourd'hui, et c'est ça qui est extraordinaire. Et on sait aussi que ce sont des êtres intelligents, on dit ça souvent d'un chien, d'un chat, de je ne sais qui, mais les éléphants ont une intelligence vive, et ça, ils m'ont profondément marqué, comme la nature m'a marqué, aller, vous savez, en forêt ou en brousse, et puis voir des gens qui sont conditionnés par la nature dans laquelle ils vivent, voir des animaux qui sont très différents, et bien c'est extraordinaire. – Alors, on va parler un petit peu de vous, Frédéric, je vous écoutais parler tous les deux, et je me suis dit, voilà, on a un homme qui a été dans le brouhaha, le bruit médiatique, les médias, c'est le bruit et la fureur. Vous, votre vie, c'est complètement autre chose, c'est la patience, c'est l'observation, c'est le silence, c'est la méditation, notamment dans ce livre, La prière silencieuse, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Je crois que ce sera peut-être plus simple si on raconte votre parcours, Frédéric, en commençant depuis le départ, en disant que, voilà, vous êtes un photographe réputé, vous vous êtes fait beaucoup connaître avec vos photos plutôt de moines bouddhistes, et puis, voilà, cette Asie qui vous est tombée sur le coin du nez, comme l'Afrique est tombée sur le coin du nez, d'Hervébourg. Pourquoi l'Asie ? – Ça a été une histoire d'amour par amour, par amour pour une femme qui est devenue ma femme, qui est asiatique. Par amour, ensuite, j'y suis retourné, et par amour encore, je continue à me nourrir, si vous voulez, de la vie quotidienne, de, je dirais, de la vraie vie, enfin, ce que je considère comme étant moi la vraie vie par rapport à la vie… – L'Asie, c'est très large, on va peut-être un petit peu resserrer quand même, c'est beaucoup la Birmanie, on va regarder des photos que vous avez faites en Birmanie. Qu'est-ce que ce pays-là, vous connaissez la Birmanie, Hervé Bourges ? – Non. – Vous avez déjà mis les pieds ? – Moi non plus, on va découvrir. – Je connais très mal l'Asie. J'étais au Vietnam, mais en dehors de ça… – Alors voilà, on va regarder vos photos tout en vous écoutant. Qu'est-ce que la Birmanie a attiré chez vous ? En quoi elle vous a parlé ? – La Birmanie, c'est un pays qui d'abord est un pays qui est en train de s'ouvrir, c'est un pays qui est richissime au niveau des ressources naturelles, au niveau de sa culture, et c'est un pays dans lequel, si vous voulez, la spiritualité est au centre de la vie des gens. C'est-à-dire qu'en Birmanie, on ne vous demandera pas, c'est le cas dans toute l'Asie du Sud-Est, on ne vous demandera pas, si vous croyez en Dieu, on vous demandera quelle est votre religion. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un être humain puisse vivre en ce monde sans avoir de religion. C'est comme ça. – Donc vous croyez forcément en quelque chose ? – Voilà, forcément vous croyez en… – En tout cas, on sait déjà que vous croyez en l'humain, quand on voit les visages magnifiques que vous avez photographiés, ça peut apparaître bateau de dire ça, mais c'est vraiment flagrant dans vos photos, quand on vous arrive à capturer l'âme des gens, c'est impressionnant. – C'est-à-dire qu'il y a un ami à moi qui m'a dit cette chose très belle, et j'ai gardé cette amie d'ailleurs. – Il faut garder les amis qui étaient très belles. – Et il m'a dit, tu connais bien les gens, c'est pour ça que tu peux bien les photographier. Alors je ne suis pas sûr de les connaître, parce que l'être humain est un animal tellement divers, tellement varié, tellement polyforme et tellement en mutation. Bien entendu, je suis comme tout le monde, je ne le connais pas, mais je crois qu'au fond, je l'aime. Malgré tout, tout ce qu'il peut faire. – Vous diriez, au fond, je l'aime, l'homme ? – Oui. – Oui ? – Oui, bien sûr. – C'est une phrase forte, quand même. – Je ne sais pas si vous avez vu, quand je raconte, j'étais salué à la dépouille mortelle de François Mitterrand. – Oui. – Je crois que j'ai conclu en disant que les larmes m'étaient venues aux yeux, que j'admirais et que j'aimais cet homme-là. Bon, et c'est le cas d'autres, bien évidemment, y compris des gens qui n'ont pas de fonction aussi importante. Ce n'est pas lié, je m'empresse de le dire tout de suite, à la fonction ou aux responsabilités qu'ont pu avoir ces gens-là. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est très important d'aimer ses frères humains. Je crois que... Moi, je ne pourrais pas vivre sans me coller à la réalité humaine. Alors, il y a des gens dont je me méfie, dont je m'écarte. Les importuns, ils sont nombreux. Les faux-culs, ils sont très nombreux aussi. C'est la nature humaine, ça. Vous découvriez ça, d'ailleurs, dans votre métier, dans votre travail. Il y a des gens formidables, tant que vous êtes aux manettes, et après, ils vous ignorent totalement. Heureusement, ils ne font pas partie de vos amis ou de ceux que vous supposiez de vos amis. Mais c'est très important, ça, bien sûr. – C'est pour ça que vous avez, Frédéric, que vous avez vraiment... Tout à l'heure, il a eu une très jolie phrase à Hervé Bourges. Il a dit un jour, « Je n'ai pas hésité à l'enterrement de Mgr Duval. J'ai préféré l'accessoire à l'essentiel. » Il a fallu poser un choix. Ce choix était celui-là. Vous, on a l'impression que vous allez toujours à l'essentiel, en tout cas, vu de loin, comme ça. On va regarder une deuxième boucle de photos. Ce sont des photos en noir et blanc. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir quand est-ce qu'un photographe choisit la couleur et quand est-ce qu'il choisit le noir et blanc. Et ça, c'est des photos sur les dernières tribus d'Asie du Sud-Est vivant encore dans les montagnes. Donc, on est avec des gens qui sont dans une certaine austérité de vie, une certaine pureté aussi. Pourquoi du noir et blanc, spécifiquement, pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on capture mieux avec du noir et blanc ? L'aller-retour entre le noir et blanc et la couleur, il s'est fait pour moi d'une façon assez curieuse. C'est que j'ai commencé à photographier à la fois en noir et blanc en couleur, et puis j'ai arrêté de photographier en couleur à la suppression d'un film qui s'appelait « Le Codachrome de sang », qui était un film que j'aimais beaucoup. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 7 ans de photographier entièrement en couleur, jusqu'à ce que j'ai retrouvé un nouveau film. Ah oui, donc c'est technique, en fait ? C'est pas un choix ? C'était un choix. Le retour à la couleur, c'était un choix technique. J'espérais qu'il y avait une explication plus spirituelle, moi. Non, et dans ce travail ethnique, je l'ai commencé en noir et blanc, parce que pour moi, il vaut mieux, si vous voulez, il vaut mieux le dépouiller, il vaut mieux enlever la couleur, il vaut mieux garder la forme, et le noir et le blanc, et c'est pour ça que j'ai continué toujours à le travailler en noir et blanc. Alors après, quand on est en Asie, on est complètement imprégné de bouddhisme, ça a été important pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se convertit au christianisme ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes un jeune converti, il y a quelques années ? Oui, enfin, ça fait… Une dizaine d'années. J'ai compté un petit peu avant de venir, ça doit faire un peu plus de 10 ans. 10-12 ans, voilà. Alors que vous êtes ici d'une famille athée, contrairement à la vraie bouche, qui est vraiment issue de la bourgeoisie, rennaise, catholique, etc. Tout à fait, oui, c'était complètement l'inverse. Qu'est-ce qui fait que vous, d'un coup, on se convertit au christianisme ? Par quoi ça passe ? C'est quoi le chemin ? Écoutez, j'ai toujours eu un espèce de vide intérieur comme ça, que j'ai cherché à combler de mille façons, pas toujours de façon très, je dirais, très juste, pour ne pas rentrer dans mon intimité, si vous voulez. Et puis un jour, chemin faisant, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'exemple des gens d'Asie du Sud-Est, des gens modestes, que je voyais juste tous les jours, qui étaient chrétiens et qui me nourrissaient un petit peu. Il y a eu un jour un cantique aussi, c'est le jour où je me suis marié, parce que ces gens très modestes que je connaissais se sont levés et ont entamé un cantique comme ça et ça m'a perforé le cœur. Vous êtes quand même marié à l'église parce que votre épouse, elle... On s'est marié à la maison. À la maison, ça se fait, ça ? Oui, c'est un culte de mariage à la maison. Et ensuite, la révélation... Mais dans quelle religion ? C'est ça que je voulais savoir. Chrétienne. Dans la religion chrétienne, c'est pour ça. Protestant. Ma femme était d'origine protestante. Vous avez été mariée par un pasteur, oui. Et un jour, je cherchais, si vous voulez, Dieu finalement par tous les moyens où je n'ai jamais trouvé. Et un jour, j'ai eu une espèce de révélation finalement. Alors, je ne suis pas tombé ni à genoux, je n'ai pas vu d'apparition, mais j'ai compris quelque chose. Ça a été une fulgurance. Ça a été un instant. Et je me rappelle très bien l'endroit et le moment, c'était dans le quartier de la Poste à Marrakech. Alors, c'est un curieux endroit pour une conversion religieuse, si vous voulez, mais ce n'est pas vous qui choisissez, dans ce voyage-là, ce n'est pas vous qui choisissez le moment et la destination. C'était comme ça. Et j'ai compris ça. Et donc ensuite, j'ai mis quelques mois à réaliser ça. Et puis, en rentrant en Asie, j'ai demandé le baptême à un pasteur en Thaïlande. Vous étiez totalement ignorant de ces choses de la religion. Il a fallu se former en quatrième vitesse. Alors oui, il m'a fait une espèce de formation accélérée. Deux ou trois fois par semaine, j'allais le voir. Et puis, il m'a résumé un petit peu tout ça. Et donc, la prière silencieuse, ce travail-là. Là, on rentre dans presque un militantisme chrétien. Quand on commence à détourner son travail et pendant cinq ans, aller de monastère en monastère pour aller photographier des gens qui ont donné leur vie à Dieu et au silence, on est dans une autre démarche, là. Oui, on est dans une autre démarche. J'ai voulu payer une dette, en fait. J'étais débiteur. Si vous voulez, quand cette chose-là m'est arrivée, je n'ai plus vu le monde du tout de la même manière. Ça s'est fait dans l'instant. Mais le monde était toujours le même. Simplement, je le voyais différemment. C'est votre regard à vous qui a changé. Comme si vous mettiez, en plein jour, vous mettiez une paire de lunettes de soleil. Vous voyez toujours les mêmes choses, mais avec une tonalité différente. Vous êtes déjà allé dans des monastères, Hervibourge, faire des retraites ? Non, je n'ai jamais fait de retraite. La différence avec monsieur, c'est que moi, j'ai toujours eu une éducation religieuse. Ma famille était très, très, très religieuse, traditionnelle. Vous avez pu chercher à mettre de la distance. J'ai été chez les jésuites ensuite. Bon, très bien. Mais j'ai suivi, si vous voulez. J'ai été dans les monastères, mais c'était en Roumanie. Vous savez, magnifique monastère, tout là-bas, etc. Mais je n'ai jamais, en France, cherché à m'isoler dans un monastère. Voilà. Moi, je trouve que pour vos 83 ans, ce serait un beau cadeau. Je m'isole en moi-même. Vous êtes votre monastère intérieur. Ce n'est pas exactement pareil, quand même. C'est sûrement pas la même chose. On va regarder des images, puis vous allez choisir votre monastère pour votre prochaine retraite. Très bien. Des monastères un petit peu partout. Encore faut-il que j'ai envie de faire une retraite. Ah, alors ça, voilà. Ça suppose, effectivement, d'avoir pas peur de se retrouver en silence face à soi-même et face à son Dieu. Ça, vous savez, ce n'est pas drôle. Non. Non, mais ça peut être accompagné. Très bien. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec ce travail-là ? J'ai voulu payer une dette et j'ai voulu me servir, si vous voulez, de la seule chose, peut-être, que je... Non pas que je sais faire, mais que je fais, c'est-à-dire photographier, en essayant, si vous voulez, d'aller un petit peu... Parce que, bon, il y a quand même... On est dans un monde... Ce n'est pas ni à vous, journaliste, ni à Hervé Bourge, que je vais la prendre, mais on vit dans un monde d'images. Et l'image est une arme qui tue. et qui tue les détracteurs de la foi, ne se prive pas de toutes les manipulations possibles, etc. Et moi, j'ai voulu simplement essayer, par la beauté éventuelle de mon travail, de susciter simplement un sentiment de beauté et qui ensuite pourrait dire... Ou les gens pourront dire, enfin, c'est beau, pourquoi c'est beau, s'interroger éventuellement... Ce qui est très beau, c'est qu'on est souvent à distance du sujet. Je ne sais pas si les téléspectateurs ou Hervé Bourge ont remarqué, vous êtes souvent loin de votre sujet, vous utilisez beaucoup la distance, la perspective, et beaucoup la lumière aussi. Comment, avec des zones d'ombre, vous mettez d'autres en lumière ? C'est vraiment très beau, ce travail que vous faites. C'est très beau, c'est très intime. C'est intime, oui. Et les personnages, les individus sont beaux. Et plus ils sont simples, plus ils sont beaux. Bien sûr. Alors, c'est préfacé par Christian Bobin. Tous ceux qui suivent VIP depuis des années savent que j'adule Christian Bobin, qui est déjà venu trois fois dans cette émission. Cet écrivain moine poète, j'ai envie de dire. Il n'est pas moine, mais c'est tout pareil. Et bravo d'avoir réussi à obtenir une préface de Christian Bobin, parce qu'ils sont nombreux à se battre pour le faire. Moi, je n'ai rien fait. Non, mais il a craqué sur vos photos, puis il l'a fait. Simplement, au sortir de chez Gallimard, donc Linka Roubi, qui avait repéré mon travail, il me dit, écoutez, ce serait bien d'avoir un écrivain qui fasse une préface. Et j'ai dit, moi, je vis moitié en France, enfin, très peu en France, je ne suis pas quelqu'un de très cultivé. Alors, elle me dit, écoutez, j'ai deux noms qui me traversent l'esprit. Ils sont Christian Bobin et Emmanuel Carrère, qui venaient de sortir Le Royaume. Donc, j'ai été à la librairie Gallimard, qui est magnifique. J'ai regardé le livre d'Emmanuel Carrère, qui était 13 ans avant, qui est un livre magnifique. Mais son style, l'histoire, celui-là, ne correspondait pas exactement à... Enfin, ça ne m'a pas parlé plus que ça, en dehors, encore une fois, de la grandeur de son écriture. Et puis, dans le fin fond de cette bibliothèque, il y avait un tout petit folio de Christian Bobin, tout petit, il fait des tout petits livres, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et je l'ai retourné. Derrière, il y avait une toute petite phrase, ce folio s'appelle Ressuscité. Il y avait une toute petite phrase qui disait, il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de nous, assez éloignée, pour que nos erreurs ne viennent pas la ternir. Eh bien, cette phrase m'a touchée. Je suis au sortir de la librairie, j'ai donc appelé une caroubille, j'ai dit, écoutez, ne cherchez plus, si jamais cet homme acceptait d'écrire la préface, donc je pense qu'ils lui ont montré les images, et il a accepté, c'est quelqu'un de libre. Autant on vit dans un monde mercantile. Il dit beaucoup non, Christian Bobin. On vit dans un monde très mercantile, mais alors lui, je le sais complètement, c'est un homme libre. Alors, je vais vous dire deux phrases de Christian Bobin qui sont dans la préface, c'est une petite merveille, cette préface. Les deux personnes les plus mystérieuses au monde sont le moine et la prostituée. Un corps qui brûle, une Bible qui crie. La misère est soeur du divin. Donc là, on en a déjà pour quelques heures de réflexion et de prière. Et puis, il y en a une autre. L'enfant qui compte ses billes ne fait rien, comme la religieuse qui égrène son chapelet. Ce rien, béni soit-il, est un trésor. Rien que pour ces deux phrases-là, il n'y aurait déjà eu que ces deux phrases-là, c'était déjà gagné. Mais il y a quatre pages. – Quand j'ai écrit pour le remercier de la... Je lui ai dit les choses suivantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'intimité des gens parce que ce sont des choses intimes. Mais je lui ai dit simplement que si j'avais été très touché, ce n'est pas par la beauté du texte. Parce que je sais qu'un vrai poète, c'est quelqu'un d'universel. Un vrai poète, un vrai peintre, chaque fois qu'ils disent ou qu'ils font quelque chose, on a l'impression qu'il l'a fait pour vous, qu'il l'a fait pour moi, qu'il l'a fait pour vous. Il y a une universalité dans le discours du poète. Je lui ai dit, ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il a ressenti des choses en regardant les images que moi, j'ai ressenti en les faisant. Et j'avais un exemple très précis. Et je lui ai dit, c'est un grand monastère qui est un peu désaffecté. Et il y avait une seule fenêtre d'allumée, si vous voulez, le soir. C'était à la tombée de la nuit. Et il a dit... Donc, le titre de l'image, c'est la fenêtre allumée. Et il a dit, fenêtre allumée, une seule suffira pour tout. C'est-à-dire que s'il y a un priant dans un monastère qui était au départ au Moyen-Âge conçu pour recevoir des centaines et des centaines de frères et de sœurs, s'il y a une seule personne qui prie encore là, ça suffit. Tant qu'il n'y en aura qu'une qui prie dans le monde entier, quelque part, ça suffira pour qu'il y ait quand même ce message d'espoir qui est là. Et que je sais que j'en ai dans un monde où tout ça paraît très inutile. Mais je fais partie des gens qui pensent que... Les gens qui prient, qui se retirent du monde pour essayer de le voir autrement, c'est pour une civilisation un élément absolument déterminant. – Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, on s'accroche aux phrases de Christian Bobin. Vous vous êtes guidé aussi par plusieurs phrases qui sont comme des petits signes, je pense, que vous vous mettez, Hervé Bourges, sur votre chemin. Et il y a vraiment des entrées rigolotes dans votre livre. Il y a Mélimélo, il y a des entrées un peu disruptives comme ça, de temps en temps, du Mélimélo, qu'est-ce que c'est que ça ? Et ce sont des phrases qui vous parlent particulièrement. Et il y en a deux que vous avez mises juste à côté. Je voudrais que vous me les expliquiez. Je voudrais savoir comment l'un et l'autre, vous les ressentez. Il y a une phrase de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. – C'est évident. Ça a été toute ma vie. – Elle vous va bien, celle-là ? – Je crois que celle-là, je veux bien me l'attribuer. – Alors, juste après ? – Ça ne veut pas dire que je réussis, mais lutter, c'est une chose qui m'a toujours... – De loin, ça ressemble quand même à une réussite, votre vie, si on se base sur quelques critères objectifs, en tout cas, la vie extérieure. Et alors, juste après, vous nous mettez du Marcel Proust ? Alors, tenez-vous bien, Frédéric. Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre. Ah, mais moi, patatras, je me dis, mais il me fait quoi, la Hervé ? – Mais là aussi, il vaut mieux rêver sa vie, parce que moi, je trouve que la vie dont j'ai rêvé est bien supérieure à celle que j'ai menée, c'est tout. – C'est intéressant. – Et dans une vie rêvée, il se serait passé quoi, dans votre vie, rêvée ? – J'ai rêvé à beaucoup de choses, par exemple, je suis frustré de ne pas avoir fait du théâtre. – Ah, réellement ? – De façon professionnelle, je suis vraiment frustré. C'est ça que je voulais faire dans ma vie, si vous voulez. Bon, bien. Et puis, il y en a une deuxième, mais qui n'a rien à voir, c'est une frustration qu'on a mise en moi. On m'a proposé de faire une carrière politique, j'ai toujours dit non. – Oui, c'est vrai, ça. On m'a proposé d'être ministre. – Ministre, Chirac aussi, ça a été assez étonnant. Et certains m'ont dit, oh, mais ça vous aurait très bien été. Et finalement, j'ai dit non, parce qu'il y a trop de compromissions, trop de bagarres pour arriver à je ne sais quel résultat. Et puis aujourd'hui, je me dis, finalement, j'aurais mieux fait que certains autres. – Alors, il y a quelque chose de très drôle. – Alors, c'est pas… Donc, je suis un faux modeste. – Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Alors, attendez, bon, je vais le dire. Moi, j'ai une petite manique que je trouve rigolote, c'est de regarder toujours le premier mot et le dernier mot d'un livre et des associés. Et chez vous, quand on associe, la première attrait, c'est pour Laura Adler. Et ça commence par « c'est un long compagnonnage qui nous unit ». Donc, le premier mot, c'est « c'est ». Vous savez ce que c'est, le dernier mot de votre livre ? Vous le savez ou pas ? On est sur une entrée à Z, Olivier Zegnarata. Et le dernier mot, c'est Rastignac. Ça fait donc « c'est » Rastignac. – Ah oui. – Eh bien, je trouve que ça vous va pas mal, parce que vous expliquez dans un documentaire qui est paru il y a quelques années dans la collection empreinte sur France 5. Vous disiez « moi, ma mère m'a dit « ne deviens pas prêtre, tu vas vouloir être pape, et tu n'y arriveras jamais. Ne deviens pas ministre, tu vas vouloir être président, et tu n'y arriveras pas. » – Absolument, ma mère me disait ça, oui, tout à fait. – Voilà, vous voyez, ça marche bien en histoire. – Oui, pourquoi pas. Mais Rastignac, je crois pas. – Non, mais Rastignac, dans le bon sens du terme, on va dire ? – Oui. – Allez, on vous sauve. – Allez, d'accord. – Alors, ces petites phrases que je viens de citer, Frédéric, parce que pour l'instant, vous y avez échappé, mais vous réagissez comment ? Il vaut mieux rêver sa vie que de la vivre ? – C'est très intéressant, parce que d'une part, dans la lutte, il se considère comme étant un lutteur, ce qui est très certainement été le cas, mais je pense que le rêve, il y a comme ça, dans les grandes destinées humaines, je pense que c'est des gens qui ont moins de séparation entre le rêve et la réalité. Je pense que c'est des gens qui vivent plus dans le… qui ont un peu moins peur de leur rêve que les autres. Je pense que ces gens-là ont moins peur de leur rêve. – Alors, la phrase de Victor Hugo, je pense à vous aussi, comme quoi vivre, c'est lutter, parce que depuis que vous êtes converti, il faut affronter la famille qui n'est pas convertie, elle, et expliquer votre démarche et votre foi auprès d'une famille qui est forcément restée athée et qui regarde ça un peu éberluée, ça ne doit pas être simple. – C'est pas forcément compliqué non plus, mais bon, c'est vrai que quelques fois, et vous savez, j'avais des arguments… – Il vous titille. – J'avais des arguments avec, notamment, ma sœur, pour rien vous cacher, et elle me disait, et je lui disais, parce qu'on aimait bien faire du bateau quand on était jeunes, quand on allait en Méditerranée, le soir, vous savez, on barrait et on voyait les étoiles, on se passait la barre, etc., et je lui disais qu'il faut plus de foi, pour moi, il faut plus de foi pour rester athée en voyant un ciel étoilé comme ça et en se disant, on se calme, c'est du carbone, de l'hydrogène, et de ramener ça à une dimension purement scientifique que de se laisser envoler un créateur. Et la seule anecdote que je vous livrerai du monde monastique que j'ai eue, c'est que je racontais cette anecdote au petit déjeuner à la mère responsable du Carmel de Montmartre, et je la vois sourire légèrement. Une femme d'une culture exceptionnelle, une petite quarantaine d'années, mais elle savait tout, elle savait sur la culture asiatique des choses incroyablement profondes, mais je la vois, quand je lui dis cette anecdote, qu'il sourit légèrement comme ça. Et bien au moment de lui dire au revoir, je dis, écoutez, ma sœur, il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais qui me brûle les lèvres, est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous faisiez avant de devenir sœur ? Et elle me regarde et me dit, oui, bien sûr, j'étais chercheuse en astrophysique. Mais au niveau international, elle écrit encore, je crois même qu'elle a encore consulté, etc., elle écrit encore des ouvrages, etc. Alors c'est pour ça que ma petite, si vous voulez, envoler ma petite démonstration, ça avait dû la faire sourire, quelque part. J'ai complètement oublié de vous demander, Hervé Bourges, quel était ce livre que vous nous avez amené, j'essaie de décrypter ce que vous avez... Oui, je vous ai apporté ce livre qui m'a été apporté il y a trois jours par un ami algérien. La guerre de libération nationale algérienne à travers le journal Témoignages chrétiens, d'accord, 54-62 pour les dates. Vous ne trouvez pas une étude scientifique de ce genre sur ce journal à cette époque-là en France. Il faut aller en Algérie, le trouver auprès d'une chercheuse musulmane qui enseigne à l'Université d'Alger et qui a fait son doctorat d'État sur ce thème. Et je peux vous dire une chose, je l'ai lu de la première page à la dernière, je n'ai pas découvert la moindre erreur, la moindre omission, ni le moindre parti pris. C'est un travail scientifique fait sur une période où certains se souviennent de ce qu'a été ce journal par rapport à ce qui se passait en Algérie à l'époque. Malika Elcorso, on va quand même donner son nom pour ceux qui aimeraient fournir ce travail. Oui, c'est publié aux éditions ANEP, qui sont des éditions nationales à Alger. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour la suite ? Frédéric. Je le disais à une jeune étudiante que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, je lui disais, une vie pour moi, c'est une respiration. C'est rien, c'est... Et on respire, et c'est fini. Et donc il faut qu'elle soit aussi possible, plus profonde, cette respiration, cette seule petite respiration qu'on a finalement dans l'immensité du temps, c'est court. Donc je pense que la meilleure chose que vous pouvez nous souhaiter à l'un comme l'autre, c'est d'avoir une plus longue vie possible. Qu'est-ce que je vous souhaite, Hervé Bourges, pour la suite ? Déjà un bon succès pour le livre, parce que nous, au moment où on vous reçoit, il vient de sortir, c'est votre anniversaire, le livre il sort, donc tout va bien, c'est une belle journée. Le temps m'est compté, mes deux derniers combats, qui n'ont pas toujours été les combats de ma vie, c'était le problème de la diversité en France. Je suis très étonné de voir combien les gens sortent du même moule, sont des petits vieux à 40 ans parce qu'ils ont déjà leur carrière tracée, et se méfient des autres qui ne sont pas issus des mêmes origines, de la même religion, de la même culture, de la même langue, parfois. Et ça, ça m'étonne beaucoup. Et ça, là-dessus, dans un monde multipolaire et avec la mondialisation que nous connaissons, ça me paraît quelque chose de très grave. Et en France, nous subissons cela. Puis, deuxièmement, je trouve qu'on a eu des débats stupides sur l'identité française. Notre véritable identité, c'est la langue. Et cette langue-là, nous l'avons imposée à des gens qu'on a colonisés, qui se la sont appropriés. Rappelez-vous le mot de Katébiassine, écrivain algérien, disant que c'est un magnifique butin de guerre et je m'en sers pour mon combat. Rappelez-vous d'autres, Sioran, disant, ma vraie patrie, c'est la langue française. Cette langue est une langue universelle, c'est une langue de culture, et nous l'abandonnons en France, nous l'abandonnons dans les médias, nous l'abandonnons dans l'administration. L'État s'en moque comme étant quelque chose de secondaire, alors que nous avons participé à la francophonie, alors que grâce à des chefs d'État qui n'étaient pas français, rappelez-vous, c'était Senghor, Diori, Norodom-Sianouk, etc., ont créé la francophonie. J'aimerais bien qu'en France, on se rende compte que ce bien-là, qui est un bien qui nous est propre, mais qui est un bien aussi international, il faudrait s'en préoccuper davantage. – Alors, je vous remercie infiniment, messieurs. Je l'avais dit en début d'émission que l'émission serait forcément ratée parce que je reçois deux hommes qui ont 1000 vies en une. Il est évident qu'on n'a pas pu tout dire. Je ne pense pas qu'on ait évoqué les deux tiers de ce qu'il y a dans votre livre, Hervé Bourges. Donc voilà, je vous invite vraiment à en apprendre plus sur cette vie passionnante et poisonnante qu'est celle d'Hervé Bourges. Je vous invite aussi à découvrir un peu plus le travail et la vie de Frédéric Dupont sur son site internet. Merci infiniment à tous les deux. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021